Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va tenter de répondre à une question qui paraît simple Où se trouve le MH370 ? L'avion disparu en mars 2014 avec plusieurs problématiques D'abord, c'est que cet avion commence son trajet tout à fait normalement C'est un vol entre la capitale de la Malaisie et Pékin On décolle, on suit la route classique qui est ici affichée en rouge C'est-à-dire que l'avion va réaliser son trajet normalement sur les points de passage Au point Igari, il va arrêter de parler avec le contrôle aérien Malais Il va rentrer avec la zone vietnamienne, avec les contrôleurs aériens qui sont de l'autre côté Et à ce moment-là, il se passe un événement, dont on parlera dans une autre vidéo Qui est que l'avion va arrêter de communiquer Il dit au revoir d'un côté, il ne dit pas bonjour de l'autre côté Il y a même le contraire qui se passe Vous savez que les contrôleurs aériens utilisent des informations de positionnement des avions Qui sont en fait les transpondeurs Mais l'avion envoie ces informations, il envoie sa position Et là, l'avion va arrêter d'émettre Et donc c'est une problématique, évidemment, on ne sait pas pourquoi C'est ce qui est affiché ici C'est-à-dire qu'il n'y a pas de déconnexion réalisée comme on le ferait normalement Donc c'est une coupure électrique des systèmes qui communiquent notamment avec les satellites Et donc il y a une coupure volontaire ou subie de tous ces systèmes L'avion n'envoie plus ces informations Et donc à partir de là, on est sur des données qui sont des données radars Des radars militaires et des radars d'approche sur certains aéroports civils Sur lesquels, dans un premier temps, on n'avait pas les informations brutes C'est-à-dire qu'on n'avait que les analyses qui étaient données parce qu'ils voulaient bien nous offrir Les analystes, les officiels, les militaires Maintenant, on a les raw data, c'est-à-dire les données officielles non altérables Qui viennent directement de ces radars et également du satellite dont on parlera tout à l'heure Et donc à partir de ces données, on voit que l'avion, qui est ici en jaune, a commencé sa trajectoire C'est-à-dire qu'après Igari, il a bien fait le virage normal vers Bitode Et par contre, au milieu de cette trajectoire ici, l'avion va entamer un demi-tour Et va se réorienter vers l'arrière Alors, je ne chercherai pas à analyser le pourquoi Mais par exemple, il y a certaines personnes qui pensent que c'est un retour vers le premier aéroport disponible C'est-à-dire Côte-à-Barreau ici Est-ce qu'il y a eu un problème technique qui fait que les pilotes veulent se poser rapidement Ça correspondait à cette trajectoire Et ça correspond également à une trajectoire Pour ceux qui pensent à la théorie sur laquelle le pilote ou quelqu'un aux commandes A voulu suivre la trajectoire sur laquelle il pouvait le moins se faire intercepter Ou passer le plus inaperçu De voler sur les frontières Mais les deux sont possibles Est-ce que c'est un déroutement volontaire ? Est-ce que c'est vers un aéroport pour cause technique ? Ou est-ce que c'est le fait de vouloir passer inaperçu dans le ciel En suivant, en restant sur les lignes aériennes entre les deux pays ? Ça, on n'a pas de réponse Mais en tout cas, on peut suivre cette trajectoire L'avion passe sur Côte-à-Barreau Ici, il y a des variations d'altitude et de vitesse Parce qu'il va changer Pareil, on a ce radar qui suit et qui donne ces informations-là Même si effectivement la hauteur de l'avion, son altitude, n'est pas totalement fiable Parce que quand on est relativement loin, on a le bon positionnement Mais pas forcément la bonne hauteur Mais néanmoins, on sait qu'il y a des différences Parce que les changements d'altitude sont corrélés avec des changements de vitesse pour l'avion Sur différentes phases de survol de la presqu'île, de la péninsule Et l'avion arrive à la hauteur de Penang Alors, dans un premier temps, il y avait eu des erreurs Parce que dans le ciel, évidemment, il y a plusieurs types d'avions Il y a d'autres avions qui passent à côté Et les radars militaires, dans un premier temps, avaient confondu l'appareil Après son passage de Penang, avec un autre avion qui passait par là Parce que, ici, on se retrouve sur une autre linéarienne Sur lequel il y a d'autres avions Et notamment, de mémoire, c'était un avion d'Emirates Qui avait été identifié comme étant le MH310 dans un premier temps Et comment est-ce qu'on sait que l'avion est bien passé à cet endroit-là ? C'est parce que vous avez ici, sur l'île de Penang Vous avez également le téléphone portable du copilote Qui a été rallumé pendant le vol C'est-à-dire qu'on sait que le téléphone portable Il a utilisé WhatsApp avant de décoller Il a éteint son téléphone Ou il est passé en mode avion, on ne sait pas En tout cas, il l'a éteint Et en vol, il a été rallumé Et ce téléphone va pinguer Il va s'accrocher au réseau Mais sans avoir le temps d'envoyer quoi que ce soit Parce qu'on vole quand même à la vitesse d'un avion de ligne Et donc, simplement, le réseau va intercepter ce téléphone portable Qui se trouve dans le cockpit Qui se trouve avec le copilote On ne cherche pas à interpréter aujourd'hui Parce qu'on n'en sait rien pourquoi Mais en tout cas, ça nous confirme que L'écho qu'on a à cet endroit-là Correspond bien à l'avion Parce que l'altitude correspond On a des radars On a des informations satellites Et on a des informations du téléphone portable Qui nous confirment la position de cet avion-là Et voilà, donc là, c'est ici la phrase Qui est tirée de ce rapport de 2017 Dans lequel on confirme qu'il y a le téléphone portable Qui a pingé L'avion va continuer sur cette trajectoire Va partir dans le détroit de Malacca Il va continuer On ne cherche pas, encore une fois, à identifier d'intention Là, on voit qu'il s'éloigne Et le problème, c'est que les radars Qu'on a sur cette zone Vous voyez, ils vont s'arrêter Ils vont s'arrêter un petit peu après le point Mekar Et les points Nilam Et donc, on ne sait pas réellement ce qui se passe après Il y a quand même quelque chose aussi Il faut savoir qu'ici, normalement Tout au bout de la pointe On avait un radar Qui était en panne depuis plusieurs jours Et donc, ce n'est pas juste là Il a été en panne pendant une demi-heure Comme on le voit parfois sur Internet Ça faisait plusieurs jours que ce radar était en panne Et malheureusement, ce radar aurait permis d'avoir une portée Qui était beaucoup plus large Malheureusement, ce radar ne fonctionnait pas Ici, on a l'avion qui se perd à cet endroit-là Alors, ce que je vous raconte là C'est un petit peu complexe Mais en gros, ça veut dire que dans un premier temps On cherchait entre la Malaisie et le Vietnam On a commencé à faire des recherches des photos satellites On a passé énormément de temps A rechercher des débris flottants à cet endroit-là On a envoyé des bateaux pour faire de l'écoute Et puis, les militaires ont mis 3-4 jours Avant de dire En fait, non On a vu que l'avion est passé de l'autre côté Et ces données Comme elles ont été présentées la première fois Là, c'est ici dans l'hôtel Lido Dans lequel les familles des victimes attendaient On leur a présenté ces choses-là Et la communauté scientifique internationale A commencé à faire des enquêtes parallèles A partir de ces images-là Qui étaient des images en source ouverte Qui étaient fuitées Mais de manière, voilà, ils présentaient ça aux familles Qui ont pris plein de photos Et qui ont pu être utilisées par la suite Et donc, ce qu'il faut comprendre C'est que très tôt dans cette enquête On a commencé à avoir des informations Qui étaient ouvertes En source ouverte Par des fuites Ou par des informations Qui étaient données dans les différents rapports Mais qui n'ont pas été coordonnées C'est pour ça qu'on a eu des enquêtes Des contre-enquêtes Des analyses Des experts Des officiels Et que c'est pour ça un petit peu fouillis aujourd'hui C'est qu'on a des dizaines et des dizaines de rapports Et que c'est compliqué de tout suivre évidemment Parce qu'on a des informations Et puis parfois le contraire Mais en tout cas Ce qu'on a comme informations C'est que l'avion Va suivre cette trajectoire Va arriver ici Sur le point Mécart Et après ça Donc on commence à faire des recherches sous-marines Ici Et puis Quelques jours plus tard Il y a Inmarsat Et donc Inmarsat C'est le système de communication Par satellite Auquel les avions échangent Les téléphones satellites Enfin il y a plein de choses Qui vont passer par là Et ce système nous dit Alors en fait l'avion Bon bah vous Vous l'avez vu jusqu'ici Mais nous On sait qu'il a continué à voler Pendant encore 6-7 heures L'avion a continué à répondre aux satellites C'est à dire qu'il ne s'est pas craché A cet endroit là Et là ça va poser évidemment Un problème énorme Où est l'avion Puisqu'il n'est pas Dans le golfe de Thaïlande Et il n'est pas Juste après le détroit de Malacca Par exemple dans la mer d'Andaman Où on le cherchait jusque là Et ça sert à rien de chercher là Puisqu'il a volé encore 6-7 heures Parce qu'il y a un problème C'est que cet avion Non seulement il a arrêté D'envoyer cette information C'est à dire qu'il a été déconnecté D'un point de vue satellite Mais ensuite Il y a eu un rétablissement Et c'est pas n'importe quel rétablissement C'est un rétablissement électrique Il y a réellement une coupure électrique Ou une coupure nette de l'alimentation Des systèmes de l'avion Et notamment du SDU Du satellite data unit Qui est une sorte de modem Qui se connecte au satellite Qui a lieu quelque part Entre 17h03 et 18h03 L'heure à laquelle l'avion Aurait dû être interrogé Par le satellite Et auquel il n'y a pas répondu Et le rétablissement électrique Du SDU Qui a lieu à 18h24 Et évidemment S'il y a un rétablissement électrique C'est à dire qu'il y a eu Une coupure électrique Quelle est la cause de cette coupure ? Aujourd'hui on n'a toujours pas de réponse J'approfondirai ces questions là Dans une prochaine vidéo Et donc on a La procédure D'initialisation logique Du SDU Avec les systèmes de navigation Avec les systèmes du bord Il y a aussi un intérêt D'avoir ces informations là C'est que l'antenne Qui se trouve sur le toit de l'avion A réussi à viser le satellite C'est à dire que le système De navigation de l'avion Était quand même relativement opérationnel Il fonctionnait Il n'émettait plus d'autres D'informations à ce moment là Mais en tout cas L'avion a continué à répondre Il était capable de viser le satellite Pour pouvoir dire Il n'y a pas de message qui sortait Mais en tout cas il répondait Il renvoyait un ping Pour dire je suis toujours là Parce que ces satellites Ils sont positionnés A un endroit qui est fixe Vous voyez Celui qui se trouve au dessus De l'os indien C'est celui qui est ici en noir Et il va couvrir toute cette zone Qui est très large En fait qui va De l'Australie Jusqu'à la France Donc il y a quand même Un espace qui est relativement important On sait que l'avion Était dans cette zone Et donc c'était le seul satellite Auquel il pouvait répondre Donc on a pu faire Différentes analyses Avec les informations Qui étaient venues Avec ce satellite Parce qu'il faut comprendre Qu'un signal satellite A des informations Effectivement Si on transmet des données Mais il y a également Une valeur en lui-même Qui est sa fréquence Et le temps de réponse Pourquoi est-ce que c'est intéressant Parce qu'évidemment Le satellite Alors il y a une base sol Qui interroge l'avion Pour savoir Est-ce que tu es toujours Dans ma zone de couverture Et à échéance régulière Si l'avion n'a pas émis Le satellite lui demande Est-ce que tu es toujours Dans ma zone de couverture Pour savoir si je dois Toujours t'allouer Une bande de fréquence C'est comme vos téléphones portables Notre téléphone portable Continue à être interrogé Par le réseau téléphonique local Pour savoir Est-ce que tu es toujours Dans ma zone de couverture Même si on ne téléphone pas Même si on n'a pas De SMS ni de WhatsApp Le téléphone continue A répondre de temps en temps Et bien c'est la même chose Pour le satellite Sauf qu'évidemment Vu la taille des zones C'est que toutes les demi-heures Et toutes les heures Que le système va interroger l'avion Et l'avion Il va répondre Ping Oui je suis là Mais c'est tout ce qu'il va répondre Il n'y a aucune autre information dedans Et ce ping Oui je suis là Évidemment Le satellite qui envoie l'information Et qui reçoit l'information On peut mesurer le temps Entre l'émission Et la réception de ce message Et ça C'est ce qu'on appelle Le burst Burst time offset Le BTO C'est un élément Très très important Puisqu'avec ça On a pu calculer La distance Entre le satellite Et l'avion A différents moments Du vol Et en fait A chaque fois Que l'avion Se faisait interroger Ou répondait Au satellite Ou alors Quand il envoyait Par lui-même Des informations Par exemple Quand il y a eu Le rétablissement électrique Et donc On avait comme ça Des arcs de cercle Qui nous donnent Pas une position Mais qui nous donnent Une distance Et le problème Évidemment C'est que la terre N'étant pas totalement ronde Elle est relativement aplatie Sur le sud Je ne suis pas platiste Mais du coup Ces arcs de cercle Ne sont pas totalement ronds Et ça complique un petit peu Les calculs Ceux qui avaient Différents référentiels terrestres Qui pouvaient être utilisés Et donc Il y a d'autres experts Duncan Steele Par exemple Qui a beaucoup travaillé Sur ces sujets là Pour aider à le positionnement Plus précis De ces sept arcs Mais du coup L'avion a répondu A sept Arcs de cercle Et on a validé le concept En testant justement Sur l'avion Donc par exemple Ici vous avez les images L'avion Au niveau De son premier message Quand il était encore au sol Le message ACARS Il envoie sa position Et donc On calcule Avec cette technique La distance satellite Avion Et on voit effectivement Le petit arc de cercle rouge Ici est parfaitement bien placé Un peu plus tard On reteste Arc En fait A chaque fois que l'avion A réellement émis Avant qu'il y ait une coupure Des systèmes On a pu vérifier Et vous voyez L'arc de cercle bleu Qui correspond bien Au message ACARS 2 L'arc de cercle vert Qui correspond bien Au message ACARS 3 On a également testé Sur d'autres avions Donc par exemple Ici vous avez Le MH009 Qui partait également De Malaisie Et on voit La trajectoire réelle En bleu Et la trajectoire calculée A partir de ces pings Et la même chose Pour le vol MH021 En jaune Sa vraie trajectoire En rouge La trajectoire calculée Jusqu'au 7ème ping Donc on a quelque chose Qui fonctionne On sait que le calcul est juste Donc ça nous permet D'avoir Ces cercles Et on a comme ça Ces distances Qui donnent Vous voyez Ce graphique Mais qui nous donne Simplement Un éloignement Et on sait d'ailleurs Accessoirement Que l'avion ne s'est pas Rapproché Et je pense notamment Du satellite Mais qui est aussi Situé au niveau De Diego Garcia On sait la distance Systématique Entre l'avion Et le satellite A différents moments Vous avez les horaires 18h25 41 20h41 21h41 22h41 L'avion se fait interroger A échéance régulière Sauf que ça Ça ne nous donne pas La trajectoire réelle Parce que Vu l'altitude Alors si l'avion vole En ligne droite A altitude constante Il y a deux trajectoires possibles Une trajectoire Qui va vers le Kazakhstan Une trajectoire Qui part plein sud Alors Donc il faut Investiguer ces deux zones Donc on a commencé Alors Au Kazakhstan Je pense que là Il n'y avait pas trop de doute Parce qu'on savait Que l'avion n'était pas De ce côté là Il aurait traversé Trop d'espace aérien Il se serait craché au sol Donc là on l'aurait vu Donc tous les bateaux De recherche Tous les avions De patrouille maritime Ont commencé à investiguer Dans cette zone Dans le sud de l'Océan Indien Mais avec une précision Qui était nulle Enfin qui était vraiment On était à Un million de kilomètres Carré près C'était plus ou moins là Donc c'était vraiment pas précis Avec en plus Une difficulté C'est que les bateaux De recherche Qu'on avait jusque là Au large de la Thaïlande Et de l'Indonésie Devaient faire des milliers De kilomètres vers le sud Sachant qu'un bateau Un porte-avions Quand ça va vite C'est 1000 km par jour Donc le temps d'arriver Tout au sud C'était un petit peu compliqué Cette zone était super loin Des côtes australiennes C'est-à-dire que les avions De patrouille maritime australien Qui ont une capacité De vol de 10 heures Ils mettaient 4 heures Pour aller sur place Ils devaient investiguer Pendant 2 heures Et ils revenaient Dans l'autre sens Donc ça compliquait Beaucoup les recherches Mais à force de faire Des calculs Et notamment Avec un deuxième élément Qu'on appelle Le burst frequency offset Tout à l'heure Je vous ai dit Que le message On regardait Combien de temps Il mettait à faire L'aller-retour Et bien là On va regarder La fréquence Quand il y a une voiture Qui passe à côté de vous Ou un camion de pompier Quand il se rapproche de vous Il ne fait pas le même bruit Quand il s'éloigne Cette fréquence L'évolution de la fréquence Parce que la voiture Fait toujours le même bruit Simplement quand elle Se rapproche de vous Quand elle s'éloigne de vous La longueur d'onde N'est pas la même Et à partir de l'analyse De l'évolution De cette longueur d'onde On a pu définir Si c'était la route nord Ou la route sud Qui était la bonne Et vous le voyez ici Le modèle nous montre Que c'était la route sud Qui était juste Parce que En bleu C'est ce qui a été Réellement mesuré En vert C'est La fréquence Attendue Aux différents pings S'ils avaient été Effectivement Partis vers le sud Donc on a une certitude L'avion est parti vers le sud Dans cette zone Sauf que On continue à travailler On continue à réfléchir On continue à approfondir Les analyses La navigation Est une navigation Qui est une route inertielle C'est à dire que La balise qui est dans l'avion Une route Enfin Une centrale à inertie C'est un système Qui tourne super vite Qui pointe toujours Un endroit qui est très très lointain C'est une étoile Ça reste toujours dans le même axe Et si l'avion s'oriente Et si la terre tourne Et bien en fait Le pointage Ce que pointe l'avion Varie un petit peu Et c'est pour ça que La trajectoire N'est pas une ligne droite Vers le sud La trajectoire Elle va un petit peu S'orienter En fonction De cette étoile Qui s'éloigne Donc on n'a pas Une vraie ligne droite On a une orientation Une route inertielle Avec une difficulté C'est comme on ne connait pas Exactement la vitesse Et l'altitude de l'avion On n'a que des informations On sait qu'il a volé En ligne droite Mais On ne sait pas du coup A quel endroit De ce septième arc Se trouve l'avion En fonction de sa vitesse Initiale Et bien il peut être Tout à fait au nord Tout à fait au sud Mais en réalité Quand on a Une zone qui fait Des milliers de kilomètres De distance On ne fait pas ça En quelques jours Surtout que les boîtes noires Elles émettent Leur ping Pendant un mois Donc peut-être un peu plus Avec les batteries Qui sont peut-être Un peu plus longues Mais déjà S'il a fallu Plus de 15 jours Pour que les recherches Commencent au bon endroit Et bien forcément C'était trop long Et quand je dis Le bon endroit On a commencé Très très au sud Vous voyez ici La zone qui a été Investiguée en priorité Cette zone là Qui était en réalité Quand on a fini Par affiner les calculs Elle est trop au sud Cette zone là Donc là On a envoyé Les bateaux Avec les ping Pour écouter Les boîtes noires Je vous rappelle Qu'une boîte noire On l'entend à peu près A 3 kilomètres et demi C'est les analyses Qu'on a fait Avec le Rio Paris A l'époque 3 kilomètres et demi De distance Pour entendre Les boîtes noires Quand vous avez Quand vous avez une zone Qui fait 1 million De kilomètres carrés A investiguer En deux semaines Et que vous avez besoin De tirer un ping Au ralenti Dans des tempêtes C'est super compliqué Donc on n'a rien trouvé Entre autres Parce qu'on cherchait Certainement trop au sud Donc il y a des investigations Des avions de patrouille maritime Qui essayent de trouver Surveillance maritime Qui essayent de trouver Des morceaux On a On trouve rien On trouve des morceaux Mais pas totalement concluants Il y a des photos satellites Qui sont prises dans la zone On trouve des débris flottants Mais bon Il y en a toujours Un petit peu partout Dans le monde Même si là On a quand même Des bancs relativement intéressants Mais qui sont analysés Plusieurs jours plus tard On perd du temps Clairement on cherche Mais la zone est gigantesque C'est vraiment Très très compliqué Avec en plus D'autres petits éléments Qu'on n'a pas réellement Pris en compte Dès le début Mais le satellite Qu'on considère Comme étant fixe dans le ciel En réalité Il subit Des micro oscillations Et le satellite Il reste à sa position Mais par rapport au sol Il va un petit peu bouger Et vous avez ici Les évolutions du satellite Aux différents pings Et donc on commence A intégrer ces éléments Qui sont Alors là on rentre Dans des questions Absolument incroyables Avec des chercheurs En astrophysique Avec des spécialistes Des communications Et c'est ça qui est fou Dans l'AMH 370 C'est qu'on a une enquête Qui fait intervenir Tous les spécialistes du monde Dans toutes les communications Dans tous les domaines Que vous pouvez imaginer L'imagerie Les communications Enfin des physiciens C'est incroyable Toute la recherche Et toute l'intelligence Qu'on a mis Pour retrouver cet avion Et puis Il y a un autre problème C'est qu'on se rend compte aussi Qu'à un moment Le satellite passe Dans l'ombre de la Terre Et en passant Dans l'ombre de la Terre Bah forcément Le satellite Est un petit peu refroidi Mais de quelques degrés Mais en fait Comme il fait super froid On est dans l'espace Mais malgré ça L'ombre de la Terre Fait que Le satellite est refroidi Et donc Son temps de réaction Est un petit peu ralenti Ce qui veut dire Que le temps de calcul Qu'on a utilisé Le BTO Peut-être qu'il est décalé De quelques microsecondes Mais quelques microsecondes Ça joue De centaines de kilomètres Et c'est ça Qui est compliqué Et c'est ça Qui empêche De refaire ce vol Comme on me l'a demandé Plusieurs fois Sur les plateaux Pourquoi on ne réessaye pas Et pourquoi on ne refait pas Les calculs Mais parce que Vous ne pouvez pas Reproduire Les oscillations du satellite Vous ne pouvez pas reproduire Le moment où il passe Dans l'ombre de la Terre Vous ne pouvez pas reproduire Le vent ce jour-là Il y a plein de choses Qui font que Le vol Ne peut pas être reproduit Pour réobtenir Les mêmes données Je rappelle Qui sont des données Les raw data C'est-à-dire que In Marsat On a les données raw data Ce ne sont pas Des données qui peuvent Être altérées On sait qu'elles sont fiables On sait que l'avion Ce n'est pas éloigné De cette route On sait qu'il ne s'est pas Rapproché du satellite Donc il n'a pas été Vers Diego Garcia On sait qu'on est Plus ou moins Sur la bonne zone Alors Comment est-ce qu'on a réussi A affiner cette zone D'abord parce qu'on a Commencé à récupérer Des morceaux flottants Des débris du MH370 Qui sont échoués Principalement Sur les côtes africaines Il y a aujourd'hui 26 morceaux d'avions Qui sont arrivés Sur les côtes Et on a fait des analyses En fonction des différentes Zones possibles D'accidents Qui sont ici Matérialisées en bleu En vert Etc En rouge Où les débris Aurait été Se dériver En fonction De la météo Qu'il y avait à cette époque là En fonction du vent En fonction des courants marins Et vous savez Que tous les débris Qu'on a retrouvés Se trouvent Ici sur la coaste africaine En Madagascar Sur l'île de la Réunion Au Kenya En Afrique du Sud Au Mozambique Etc Et en fait C'est plutôt La zone nord Donc c'est la zone Avec du haut Qui était ici Matérialisée en rouge En blanc Et un petit peu en jaune En gros C'est majoritairement La zone rouge Qui va correspondre Il y a un autre élément Qu'on va prendre en compte Vous savez que Sur les débris Qu'on a retrouvés Il y avait également Des crustacés Et ces crustacés C'est de la biologie Là eux Ils n'ont pas La même vitesse de croissance En fonction de la température De l'eau Dans laquelle ils se trouvent Et voilà Là on a L'évolution de la taille D'un crustacé En fonction Du temps qui passe Et en fonction De la température Et du coup On a fait des micro-analyses J'en ai parlé plus en détail Dans une autre vidéo Dont je vous mettrai le lien On a fait des relevés Et millimètre par millimètre On a analysé Et on a réussi A définir Quel était Le pourcentage De Enfin Quelle était la température Attendue A tel moment De sa croissance Qui a été la composition En différents composés chimiques Qu'on trouve dans l'eau Donc on a réussi Encore une fois A être un petit peu plus précis Avec en particulier On sait que ça a été Dans les eaux chaudes Et donc on regarde Où sont les eaux chaudes A cette période de l'année Et bien ça correspond Justement Voyez Ça correspond Au rouge Et au blanc Donc effectivement Ça nous confirme Une deuxième fois Qu'on est plutôt Sur le nord de la zone Tout ça C'est pas suffisant On a également Une difficulté Je vous ai parlé tout à l'heure De cet arc de cercle Mais on sait également Ce qui s'est passé Dans les dernières minutes De l'avion Autant on sait pas Exactement où il était Mais on a une succession Relativement connue Parce que l'avion Arrivait autour de 1885 Un petit peu avant 1885 Il va avoir Un premier moteur Qui va s'éteindre Parce qu'on arrive A la fin du carburant Qui est disponible A bord de l'avion Et on sait que c'est Le moteur droit Puisqu'il va Il y a des problèmes Enfin on savait Par rapport à la maintenance Que le moteur droit Consommait un tout petit peu plus Donc ça correspond A l'allonge maximum De l'avion Et donc un petit peu Avant 1885 Vous avez le moteur droit Qui s'éteint Et l'avion doit envoyer Un certain message Quand il a ce type De problème Et on a le SDU Qui envoie un message Et on calcule Qu'effectivement La fréquence de l'envoi N'est plus la même Donc que l'avion A été ralenti On mesure le ralentissement De l'avion Donc la coupure De ce moteur A ce moment là Dans l'émission Vers le satellite A minuit 17 et 30 secondes On a l'extinction Du deuxième message L'avion veut envoyer Un message Sauf qu'il n'y a pas De système de communication Si ce n'est Ce fameux ping Avec le SDU On a une minute plus tard Le rallumage De l'APU Ça c'est du timing normal Quand il y a un problème électrique Il y a des systèmes Qui se relancent automatiquement Qui vont refournir De l'électricité A l'avion Et du coup On a l'avion Qui fait Un rétablissement électrique Il y a une coupure électrique Et un rétablissement électrique Le fameux Log on request Le rétablissement électrique Qu'on a mesuré Au début du vol Au large Du détroit de Malacca On le mesure Une deuxième fois A cet endroit là L'avion a perdu Ses deux moteurs Il a eu une coupure électrique L'APU s'est relancé Il a son SDU Qui se relance Donc on a De nouveau Un log on request Et normalement Vu le timing Qu'on a Et la séquence d'initialisation On aurait dû avoir L'IFE Donc l'Inflight Entertainment Qui s'allume Le système de divertissement à bord Qui doit se reconnecter également Et lui ne se reconnecte pas Alors qu'on devait l'avoir A 21h06 Ce qui veut dire Que l'avion était déjà Tomber dans l'eau A ce moment là On a un profil de chute Qui est très rapide Puisque Entre la coupure Deuxième moteur A 17h Enfin minuit 17 et 30 secondes Et on n'a pas de message Qui arrive Après Minuit 19 et 29 secondes Donc c'est à dire Qu'en gros Il a mis moins de 3-4 minutes A descendre Et l'avion a envoyé Plusieurs pings Sur ces dernières minutes Et ces différents pings Nous permettent de mesurer Une évolution de la fréquence Donc le BTO reste le même Puisque l'avion ne s'éloigne plus Par contre le BFTO Évolue Et là vous avez l'équivalent Du CNRS australien Qui fait cette analyse Et qui nous dit Il était avec un taux de chute Qui a été Entre 3 900 pieds minutes Jusqu'à 13 900 pieds minutes Jusqu'à 13 900 pieds minutes Ils ont pris plusieurs hypothèses Mais du coup on a un taux de chute Et une vitesse de chute Qui peut aller jusqu'à 24 000 pieds minutes Donc clairement C'était la chute En vrille Le Spinal Final Fall Ce qui nous donne aussi Des informations Qui sont confirmées plus tard Par les morceaux Qu'on va retrouver Les morceaux vont subir Des torsions Des arrachements Des écrasements Qui ne sont pas liés Au choc final C'est-à-dire que l'avion Va plus ou moins Se disloquer en vol Il va perdre des morceaux Avant d'impacter la mer Et ça on le voit Quand on analyse Notamment les pièces Ça c'est par exemple Le fameux flaperon Qui a été retrouvé Sur l'île de la Réunion Et donc ce flaperon On a des torsions Des arrachements Et tout ça C'est corrélé Avec les informations Qu'on a Sur les données Du satellite Avec encore Un dernier élément Et là Qui complique La vie de tout le monde C'est que cette chute finale On a pu la refaire En simulateur Des centaines de fois Et cette chute finale En fait Elle est pas claire Parce que l'avion Effectivement Quand il perd Tous ses systèmes électriques Tous ses systèmes hydrauliques Il y a une dissymétrie Il y a certains volets Qui continuent à fonctionner Pas d'autres Et on sait que l'avion Part en vrille vers la gauche Et le problème C'est que cette vrille Elle peut amener l'avion Jusqu'à 32 nautiques C'est à plus de 60 km C'est à dire que Je vous ai parlé Du 7ème arc Sur lequel on avait Des petites incertitudes Autour de ces incertitudes Il faut imaginer Que l'avion Dans sa chute Même si c'est une chute Très rapide On rajoute encore 60 km de part et d'autre Donc on a une bande Qui fait 120 km de large C'est gigantesque Parce qu'encore une fois On est avec des espaces Qui sont très très grands Et pour repérer Ce qu'il y a sous l'eau Aujourd'hui Comme la boîte noire N'aimait plus Elle s'est arrêtée Au bout d'un mois Il faut aller sur place Avec des robots sous-marins Donc c'est des bateaux Qui tirent des robots Et là on n'est plus Avec des portées de 3 km On est avec des portées optiques C'est à dire Qu'il faut passer au dessus Il faut vraiment Faire des allers-retours Au dessus de la carcasse Pour espérer la détecter Soit avec Des détecteurs d'allomanie magnétique C'est à dire des systèmes Qui vont voir Comme quand on chasse Les sous-marins Par exemple l'avion Sur lequel je volais Dans la marine C'était un Atlantique 2 L'Atlantique 2 à l'arrière Il a cette longue queue Cette longue queue Permet de détecter Les anomalies magnétiques C'est à dire En fait des différences Sur le sol Qui seraient expliquées Que par la présence D'un truc lourd Métallique En l'occurrence Un avion Ça fait quand même Une centaine de tonnes De métal Qui seraient détectés Et donc il y a des observations Avec des sortes de radars Pour visualiser le sol Mais également des détecteurs De masse métallique Sous-marine Et donc Les premières initiatives Qui avaient été faites Par les états N'ont pas donné de résultat Et à force d'exploiter Toutes les informations Dont je viens de vous parler On arrive à motiver Le Cibet Constructeur Donc c'est ce bateau Que vous voyez ici Qui va commencer lui A se lancer dans cette recherche Dans une zone Qui à ce moment là Paraissait la plus probable Avec du matériel Plus moderne Plus efficace Ils ont été plus rapides Ils ont vraiment investigué Une zone qui était intéressante Certaines personnes Pensaient que c'était Un petit peu plus au nord J'en faisais partie Mais en tout cas Ils ont investigué Cette zone Malheureusement Ils n'ont rien trouvé Avec des montages financiers particuliers Ils n'étaient payés Que s'ils trouvaient Donc malheureusement pour eux Ils n'ont pas trouvé Et quand vous voyez La zone qu'ils ont investigué Donc ils ont quand même Était relativement au nord Mais encore une fois On est avec ces incertitudes Droite-gauche Parce qu'en plus Il y a un autre problème Tout à l'heure Je vous ai montré Cette image On a mesuré Sur le MH021 Et on voit qu'au 7ème arc Même si la route Correspond relativement bien On a quand même 145 nautiques 270 km d'écart Entre la position de l'avion calculée Et la position de l'avion réelle Sur le MH099 On a 370 km d'écart Donc vous voyez la complexité On recherche sur une zone On recherche à 120 km A droite et à gauche De cette zone C'est super complexe C'est super loin C'est la zone la plus inhospitalière Du monde Et en plus Peut-être qu'on est à 200 km A droite ou à gauche On n'est pas L'avion n'a pas été A Diego Garcia L'avion n'a pas été Au Kazakhstan L'avion n'a pas été en Chine C'est pas possible On a l'aérodata On a toutes les informations Mais par contre On est certainement passé A quelques dizaines de kilomètres De l'avion A droite ou à gauche Vous avez des scénarios Alternatifs Dans lesquels moi je crois pas Qui par exemple Celui de Captio Qu'on me pose régulièrement La question Qui partent du principe Que ces données satellites Ont peut être obtenu Ça correspond à une ligne droite Mais c'est aussi possible D'avoir les mêmes Si on fait des altérations D'altitude et de vitesse La probabilité D'avoir Des relevés satellites Qui correspondent à une ligne droite Alors qu'on a fait Des variations d'altitude Et de vitesse Est quand même Faible Donc il y a des scénarios Alternatifs Qui scientifiquement Sont possibles Mais en termes d'hypothèse Une ligne droite Est beaucoup plus crédible Que d'avoir plusieurs virages Et plusieurs altérations de vitesse Qui donnent le même signal satellite Qu'une ligne droite Donc c'est pour ça Que tout ce qui est Les îles Christmas Etc Moi j'y crois absolument pas Je pense vraiment Qu'on est plus au sud Sur la zone dont on parlait A l'instant Même si effectivement Ils ont fait un travail Extraordinaire A partir de l'île Christmas Ils ont vu qu'il y avait une tempête Ça a pu ramener les débris Vers le sud C'est ça qui peut expliquer Qu'ensuite On a les débris Qui arrivent sur l'île de la Réunion Donc cette hypothèse Scientifiquement Tient Mais c'est pas une hypothèse Que je retiendrai Pour toutes les raisons Que je viens de vous exprimer A l'instant Alors Vous avez quand même encore Des enquêtes Vous avez encore des gens Qui recherchent Vous avez encore des choses à faire Et vous avez une équipe Avec elle Moi je fais partie De plusieurs groupes D'investigation Il y a quelqu'un Victor Yanello Vous allez voir son blog Jeff Wise Vous allez voir Duncan Steele Tous ces gens J'ai la chance d'échanger avec eux C'est des pointures C'est des sommités C'est des gens incroyables Qui ont passé un temps fou A analyser Tous ces éléments Et en fait Ils viennent de publier Là en mars Dernier Mars 2020 Donc on continue à travailler Une analyse totale Qui reprend tous les éléments possibles Qu'on avait sur le MH70 Et qui prenne La probabilité la plus élevée Pour chacun des indices C'est à dire La probabilité Que la route Qu'on a mesurée Soit la bonne La probabilité Que l'avion Le fuel Le carburant Nous mène plus au sud Ou plus au nord Donc ils excluent Les deux extrêmes La probabilité Que la rétro dérive Qu'on a fait A partir des morceaux Qu'on a trouvé Sur l'Afrique Donne une zone précise Et chacun de ces éléments A une probabilité De droite à gauche C'est en fonction De la latitude Donc nord-sud Puisqu'évidemment On a l'arc de cercle Ensuite Ils prennent également La probabilité Que les investigations Des avions Qui sont passés au-dessus N'aient rien vu Donc c'est plutôt Les zones Sur lesquelles Les avions N'ont pas fait de recherche D'investigation De surveillance maritime Et tout ça Ça leur donne une position Qui est ici C'est là Qu'est la plus grande probabilité Qui se trouve Au 34 degrés sud Et donc Il nous donne Le 7 mars 2020 The final resting place Of MH370 Qui se trouverait A cet endroit là Qui est Non investigué Aujourd'hui Et eux C'est à partir De toutes les autres analyses Ils arrivent à ce résultat Si un jour Par bonheur On arrive A retrouver des fonds Quelqu'un est motivé Quelqu'un arrive à Dégager un financement Pour faire des recherches C'est certainement À cet endroit là Qu'il faudra chercher On regarde quand même La zone Malgré tout ce que je viens de dire Elle fait quand même 150 km Sur 180 km Donc on est quand même Sur une zone Qui est très grande On est sur des milliers De kilomètres carrés Et puis après Une fois que l'avion Est tombé dans l'eau Peut-être aussi Que vu qu'il y a 3000 ou 4000 mètres De fond Peut-être qu'il a pu dériver En sous-marin Et qu'il n'est pas tombé A la verticale Peut-être qu'il aurait dérivé Sur quelques dizaines de kilomètres À droite ou à gauche Tout ça C'est des possibilités En tout cas Aujourd'hui Le positionnement de l'avion Est connu Avec une certaine Incertitude Qui est liée Au plongeon final Aux erreurs Quand on s'éloigne du satellite Sur le 7ème arc Plus on est loin Plus il y a une incertitude élevée Tout ça fait qu'aujourd'hui On sait que l'avion Est dans le coin On sait qu'il est arrivé Dans l'eau On sait qu'on n'a pas pu Nous tromper Parce que les informations Qu'on a sont fiables Sont inaltérables On sait que Tous les autres scénarios Alternatifs Peuvent être oubliés L'avion ne s'est pas posé Sur je sais pas quelle île En Chine On sait qu'il ne s'est pas arrêté Pour ravitailler On sait que les passagers N'ont pas été enlevés Pour je sais pas quelle raison On sait qu'il n'a pas été abattu Par un satellite Dans le golfe de Thaïlande On sait Voilà Tout ça on le sait On a la certitude L'avion est dans cette zone Mais il est dans cette zone A quelques dizaines de kilomètres près Voilà Malheureusement Ce sera la conclusion de cette vidéo Aujourd'hui Il faut relancer les recherches Pour espérer retrouver l'avion En espérant surtout Qu'on commence par chercher Dans cette zone là On a eu des espoirs A un moment aussi En utilisant les ondes gravitationnelles Qui sont des micros Qui sont utilisés Notamment pour détecter les séismes Et qui peuvent détecter aussi Les essais nucléaires sous-marins Il se trouve que les systèmes Étaient en panne Sur des timings en plus Là pour le coup Qui accréditent Certaines théories du complot Mais bon Du coup On a entendu des ploufs Qui correspondent A plusieurs dizaines de minutes près Mais ça peut être aussi Des débris qui tombent Des satellites qui vont retomber Des choses Qu'on ne maîtrise pas forcément Ce qui fait qu'aujourd'hui De ce côté là En tout cas On n'a pas réellement d'espoir De pouvoir utiliser Ces ondes gravitationnelles Alors qu'il y a quelque temps Je vous en avais parlé C'était un petit peu Plus favorable Malheureusement Aujourd'hui On n'aura certainement Pas de nouveaux éléments Exploitables J'espère que c'était clair J'espère que ça vous a plu Je sais que vous me posez Beaucoup de questions Ça fait des mois Que je vous promets cette vidéo Ça y est J'ai réussi à trouver Une demi-heure pour vous la faire Si vous avez des questions N'hésitez pas Je sais que ça te passionne Le MH370 Je ferai une prochaine vidéo Sur les hypothèses Est-ce que C'est un détournement Est-ce que c'est un déroutement Qui s'est mal passé Est-ce qu'il y a un problème Technique à bord Est-ce que c'est un suicide J'aime pas beaucoup En fait parler de tout ça Parce qu'il n'y a pas De base scientifique Si on part sous des scénarios On a forcément envie Ou pas envie J'essaie moi toujours De rester le plus scientifique Possible dans l'approche Voilà Mais comme C'est quand même Une question importante Comment ça se fait Qu'on n'arrive pas à trancher Comment c'est que Les scientifiques N'arrivent pas à trancher Entre ces deux options Donc on fera une revue Des différents scénarios Je vous remercie Pour votre fidélité D'être toujours plus nombreux N'hésitez pas Si vous avez des questions Et puis je vous dis A très bientôt Sous-titrage ST' 501